bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vikike channel j'espère que tu te portes super bien si tout comme moi tu es intéressé par le canada les voyages le divertissement et les histoires ne manque surtout plus mes prochaines publications clique juste sur le bouton d'abonnement en dessous pour faire partie de la grande communauté passionnée des vikings surtout n'oublie pas d'appuyer sur la petite clochette de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle vidéo ensemble nous allons apprendre davantage sur le canada comment immigrer au canada tout en nous divertissons maintenant faisons place à la vidéo et on se prend juste après visa de visiteur aussi appelé visa de résident temporaire est un document officiel que citoyenneté immigration canada appose dans votre passeport il indique que vous satisfaites aux exigences nécessaires pour entrer au canada la majorité des personnes peuvent rester jusqu'à six mois au canada au point d'entrée l'agent des services frontaliers pourrait cependant vous autoriser à rester pendant une période inférieure ou supérieure à six mois le cas échéant il indiquera dans votre passeport la date à laquelle vous devez quitter le pays il pourrait aussi vous remettre un document appelé fiche de visiteurs sur lequel figurera cette date si vous n'obtenez pas de timbre dans votre passeport vous pouvez rester pendant six mois à compter du jour où vous êtes entré au canada ou jusqu'à l'expiration de votre passeport selon la première de ces éventualités vous pourriez également devoir en avoir ainsi vous transiter par un aéroport canadien en chemin vers votre destination finale la plupart des visiteurs ont besoin d'un visa de visiteur pour venir au canada est il donc possible de faire une demande de résidence permanente depuis l'intérieur du canada avec un statut de visiteur bienvenue sur vicky cachanel le canada a récemment accordé des milliers de visas visiteurs après analyse il se pourrait que ce soit un moyen de lutter contre la pénurie de main d'oeuvre qui diminue timidement alors tu as récemment reçu ton visa visiteur ou alors tu as le statut visiteur au canada et tu te demandes par quel moyen tu vas obtenir la résidence permanente alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment et dans quelles conditions ça pourra se faire avant de commencer je t'invite à liker la vidéo et de la partager et si jamais tu es nouveau par ici toute l'équipe et moi même sommes ravis de t'accueillir et on te sera reconnaissant de t'abonner et d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos le canada offre différents programmes d'immigration qui permettent aux personnes en visite au canada de pouvoir à la fin de ces programmes présenter une demande de résidence permanente les programmes les plus courants sont le programme des travailleurs qualifiés du canada le programme de l'expérience québécoise peq et le programme des travailleurs étrangers temporaires tête dans certaines provinces une fois sur le territoire il faudra postuler pour un emploi l'astuce c'est de cibler les zones reculées en pénurie de main-d'oeuvre il est important de souligner qu'il n'est pas possible de présenter directement une demande de résidence permanente lorsqu'on est en visite au canada avec un visa de visiteur encore appelé visa de touristes les candidats doivent à l'issue de leur offre d'emploi obtenir un permis de travail ou une autorisation d'étude avant de pouvoir présenter leur demande de résidence permanente dans le cadre des programmes mentionnés ci-dessus de plus les critères d'admissibilité et les exigences pour chaque programme cité ci-dessus peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l'éducation l'expérience de travail les compétences linguistiques etc comme les politiques d'immigration peuvent évoluer je vous recommande fortement de consulter le site web officiel de l'immigration réfugiés et citoyenneté canada ircc ou de contacter directement une ambassade ou un consulat canadien pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises concernant l'admissibilité et les processus de demande de résidence permanente depuis le canada avec un visa de visiteur si vous n'avez pas pu trouver une offre d'emploi vous avez la possibilité de trouver une admission et appliquer pour un permis d'étude afin de pouvoir rester au delà des six mois sans avoir besoin de faire une demande de renouvellement et d'être illégalement sur le territoire attention en général il n'est pas autorisé d'étudier au canada avec un visa de visiteur le visa de visiteur est destiné aux personnes qui souhaitent visiter le canada pour des raisons temporaires telles que le tourisme les visites familiales ou les voyages d'affaires si vous avez l'intention d'étudier au canada vous devrez plutôt obtenir un permis d'études le permis d'études est spécifiquement conçu pour les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement canadien reconnu vous devrez d'abord être accepté par un établissement d'enseignement admissible au canada avant de pouvoir demander un permis d'études le permis d'études vous permettra de rester au canada pendant la durée de vos études et vous donnera la possibilité de travailler à temps partiel sur le campus de l'établissement d'enseignement pendant vos études ainsi que de travailler à temps plein pendant les périodes de congés prévus dans votre programme d'études si par contre vous êtes déjà sur le territoire canadien avec un statut visiteur certaines écoles peuvent vous accorder une admission afin que vous puissiez appliquer pour un permis d'études il est cependant essentiel de respecter les lois canadiennes sur l'immigration et si vous envisagez d'étudier au canada n'hésitez pas à nous contacter jusqu'en 2025 il est possible d'entrer au canada avec un visa de visiteur et de présenter une demande de résidence permanente dans certaines circonstances cependant veuillez noter que les politiques d'immigration peuvent changer avec le temps donc il est essentiel de vérifier les informations les plus récentes auprès des sources officielles canadiennes ou des un professionnel de l'immigration comme un avocat en immigration nous voici au terme de la vidéo j'espère que elle t'a plu j'espère que tu l'as aimé si c'est le cas laisse nous un thumbs up c'est à dire un like surtout n'hésite pas et n'oublie pas tu dois la partager massivement autour de toi et si tu as des questions bien évidemment tu les laisse en commentaire ton avis compte nous prenons bien en considération les avis de tous les vikings et on se revoit dans une prochaine vidéo